voilà bonjour c'est bernadette donc aujourd'hui je vais faire un tuto pour expliquer comment couper la vidéo quand par exemple quelques fois on passe des vidéos et on n'a pas bien gérer le truc on a laissé des petites bandes de vidéos donc il ya des zones noires au niveau de la vidéo on voit absolument rien donc avec le creator studio on peut couper ces zones là soit la totalité ou même au milieu on peut couper des zones juste qu'on coupe le son avec donc ça c'est plutôt bête donc on peut couper dans ce cas là on peut couper au début ou à la fin ça c'est possible je vais vous expliquer après et comment remplacer une bande sonore quand il y a des copyrights donc ça ça peut être intéressant donc je fais cette vidéo pour des nouveaux arrivants sur youtube parce que je sais bien que les amis et des abonnés bon ben ils connaissent le creator studio mais bon moi quand je suis arrivé sur youtube je connaissais pas grand chose à youtube je connaissais pas grand chose là j'ai des logiciels et power director et vega donc je connaissais pas grand chose à tout au montage vidéo donc j'ai appris grâce à des youtube heures qui faisait des petits tutos donc c'est rendre la monnaie de la pièce je trouve donc c'est pour ça que je fais des tutos j'aime bien faire des tutos voilà puis faut occuper son temps pendant période de confinement donc là vous allez sur la c'est sur google vous cliquez dessus voilà vous vous connectez à votre chaîne vous cliquez dessus voilà donc là je les mis sur aurore boréale donc c'est une chaîne c'est ma deuxième chaîne que j'ai donc là ça pourquoi je fais sur cette chaîne parce qu'elle s'ennuie non j'y vais pas souvent donc là je vais j'ai importé une petite vidéo dessus donc ce qu'il faut faire c'est cliquer dessus vous allez sur votre chaîne voilà et là vous vous retrouvez au niveau du tableau de bord de la chaîne donc ce que vous faites c'est vous cliquez cliquez prolonger gérer les vidéos voilà et là vous allez vous retrouver sur la chaîne faut le temps que ça se ça se mette une fois ça rame un petit peu mais bon ça va venir alors voilà donc là j'ai importé cette vidéo là un pour vous montrer comment faire le coup page vidéo ce que je vais faire c'est que je vais aller directement sur une vidéo avec des copyrights voilà donc là vous cliquez dessus est ce que vous faites c'est que vous faites bouger le curseur et vous allez au niveau du montage vidéo voilà donc là vous vous retrouvez au niveau du montage vidéo et sur cette partie là il ya des zones copyright et donc ce que vous faites c'est que vous faites à deux trac voilà et là vous cliquez sur afficher les revendications donc là je clique dessus et là vous avez des revendications donc vous avez des copyright donc c'est quand vous avez la vidéo qui est bloquée c'est si vous supprimez toutes les zones copyright et ma vidéo va se débloquer mais en général quand une vidéo est bloquée on n'a pas de strike avec un blocage vidéo donc là vous sélectionnez une action donc vous pouvez soit couper segment un complet copyright soit remplacer le titre musical ou soit couper le son du titre puis après si vous trouvez que c'est pas juste que l'on vous a mis un strike pour rien ben vous pouvez contester ici voilà donc là couper segment vous appuyez dessus et là il ya des zones copyright et ici quand c'est toute la musique mais vous faites ça va être la totalité voilà donc là vous faites ça et vous marquez continuer et vous coupez donc là je vais annuler on se sert à rien voilà et après sélectionner une action remplacer titre musical donc vous allez vous retrouver dans la au niveau de la bibliothèque donc là si vous avez mais des titres en favoris là c'est des titres gratuits et vous faites ça puis si ça vous intéresse vous rajouter mais après il faut que ça corresponde à la longueur de l'audio un tourment ça n'a pas de sens et vous pouvez aller à la bibliothèque audio et là vous avez tous des il ya des trucs sympas un quelquefois voilà et vous regardez au niveau dur et tout ça que ça puisse bien correspondre voilà et vous rajoutez ce truc là voilà donc là on va retourner ici ignorer et là sélectionner une action vous pouvez couper carrément le son du titre donc vous n'aurez plus de son du tout ces zones là copyright et ça coupe le son donc ça coupe les copyright et puis votre vidéo sera de nouveau visible donc là c'est marqué ne couper que le son du titre bêta ne supprime que le titre revendique et conserve les autres sont cette option prend généralement plus de temps il peut ne pas fonctionner c'est vrai quelquefois c'est long qu'on fait des trucs comme ça n'en faut pas surtout pas s'inquiéter donc là vous marquez continuer et vous coupez le son dont vous n'aurez plus de son du tout donc là je vais annuler je vais annuler voilà et là je vais annuler voilà donc là on va retourner sur le tableau de bord et là je vais vous montrer comment couper la vidéo voilà donc là j'ai importé une petite vidéo ici et vous allez voir voilà et donc là on fait pareil montage on clique dessus et vous allez voir ici il ya des zones noires donc c'est cette zone là je vais couper mais quand c'est jusqu'au bout ma vous faites ça et vous coupez la totalité il n'y a pas de souci voilà donc là je vais marquer couper couper donc là vous pouvez couper admettons si vous voulez couper ici vous faites ça oui ça va couper cette partie là donc ça vous pouvez le faire après je vous montrer un comment on fait vous pouvez moi je vais couper jusqu'ici mais c'est fait correctement un truc là vous allez jusque là et ça va couper tout ça et après vous pouvez couper au milieu admettons si vous voulez couper ici vous faites ici non faut appuyer sur diviser et vous compter là voilà oui donc là je vais vous montrer et ça va couper que cette partie là et là mais le problème c'est quand il n'y a pas de son savoir mais quand vous coupez au milieu s'il ya du son ça coupe le sont également c'est ça qui est bête c'est con et on peut pas faire autrement je vais regarder l'audio on peut rien faire flouter ne se flouter on est obligé je regarde il faut ajouter voilà donc là je vais vous montrer tout coupé et jusqu'au bout et ça va supprimer tout ça alors ce que vous faites c'est pré visualiser vous cliquez dessus voilà et après vous faites enregistrer voilà et là c'est marqué il peut s'écouler quelques heures avant que vos modifications soient appliquées donc là je vais je vais le faire et je vous montrer à la fin ce que ça donne donc là enregistrer et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne voilà allez à tout à l'heure à tout de suite voilà on se retrouve pour vous montrer le rendu de la vidéo est ce que je vous ai pas dit non plus c'est que quand vous faites un découpage vous faites couper c'est pour faire ça c'est un clic prolongé voilà sur la souris sur le dessus de la souris et vous tenez maintenu comme ça pour que ça bouge voilà donc ça je ne vous l'avais pas montré donc là je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du rendu vous allez voir c'est pas mal il ya plus du tout de bande noire voilà donc là on voit que c'est quand même bien fait hein voilà donc là il ya absolument plus de bande noire donc si vous avez des questions sur ce tuto vous les faites dans les commentaires je j'essaierai de vous y répondre 1 et puis si vous avez des suggestions à faire ou bien des choses qui vous intéresse pas vous me le dites et j'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes compétences voilà donc sur ce je vais vous quitter je vous souhaite une bonne journée surtout prenez bien soin de vous faites bien attention à vous avec cette saleté corona 1 voilà et je vous fais de gros gros bisous et moi je vous dis à bientôt à les bisous au revoir